Loire Loire, pétulante Loire, d'un verre tantôt olive, tantôt caquis, reflet des arbres de ta rive, au pied du quai de Loire, à Saint-Fleurant-le-Jeune, que, source de vie, flux de temps, tu rajeunis, sentis apesantir, présence continue, presque ininterrompue. Loire, trémulante Loire, riches eaux dévalantes, plus ou moins poissonneuses, plus ou moins polluées, aux grandes dames des messieurs, cannes en main vissées, dès le petit matin, sur tes abords herbus, et tous, cherchant des yeux, un signe, remous mutin, une éclosion de bulles, indiquant un début, mieux que menu fretin, annonce d'une prise qui ne serait point nulle. Loire, fascinante Loire, joueuse eaux, aux moires figurées, figurantes, aux zones rapides et lentes, selon les courants, les côtés, et quelquefois enflées, et quelquefois gonflées, Lorsqu'il pleut en amont, lorsqu'il a plu suffisamment pour que tes affluents redonnent de la voix, qu'on peut écrire « voix » V-O-I-E Loire Quand bien même, Loire, tu n'es pas que ce fleuve de l'enfance, celui qui coule à Orléans, coulait dans la conscience du môme que j'étais. Loire Quand bien même, Loire, tu n'es pas que le fleuve de l'errance, celui qui se perd si souvent, entre boire et déboire, comme entre vous et nous, et qui, dans nos esprits, allumait le feu flou d'une mythologie pour le moins familiale, Car on ne pêche pas deux fois dans les mêmes eaux, Jacques. Loire Quand bien même, Loire, tuait ce court bravache, aux variations rapides, de vitesse et niveau, que regardait passer d'un temporel vache. Ô fleuve intrépide, Pourrions-nous croire encore au retour d'une crue, faisant grossir ton corps au-dessus de tes pores, bien au-delà de toute marque, au-delà de l'imaginable, menacée, Loire, comme nous le sommes, par la pénurie de neiges et de pluies, et la calamité critique d'un réchauffement climatique. Loire Tu perds tes boires, on te coupe de tes bras, tu laisses trop de force en route, beaucoup trop, ces forces qu'on t'enlève, cette eau que l'on prélève, cette eau, toute cette eau, là pour l'irrigation, ici pour l'industrie, qui, c'est bien connu, tout détruit, là, pour le refroidi, sement des centrales, dont le devenir ou le sort pèse sur tout et sur chacun, et sur notre morale, et sur notre morale. Loire Tu perds tes boires, et on te coupe les bras, tu t'engorges de sable, charries des pollutions et des traces de toutes sortes, bien qu'accueillant aux signes, tu montrerais des signes d'usure, de faiblesse, subissant de plein fouet des risques à répétition de fortes sécheresses. Qui plus est, tu ne serais plus, dit-on, intarissable. Loire, je t'entends, Loire, bien avant de te voir, et lorsque je te vois, Loire, il n'est pas trop tard pour saisir, au bon, la percée d'un poisson, pour attraper au vol tes phases de frissons, tes lignes mélodiques, ton phrasé de jazzman, tes impromptus ludiques et improvisations. Loire, je t'entends, Loire, bien avant que de voir tes éclaboussements, tes beaux emportements, des roulés ondulants, des crochets déroutants de ton dévalement et de ce qui s'affole et de ce qui se presse et de ce qui se tresse dans ce ruissellement fervent et atypique que tu affectes, Loire, en donnant libre cours aux chatoyants organes de tes voix plus fluentes que fluettes, aux Loires, passantes et puissantes certains mois de l'année, lorsque, grosse, tu chantes de mille voix coulantes, Loire, je t'entends et à présent je te vois. Sous-titrage Société Radio-Canada et à présent